Bonjour, chers frères et sœurs, et bienvenue à cette courte vidéo pour continuer notre réflexion sur Pâques et sur ce que Dieu Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Aujourd'hui, encore une fois, on veut regarder le plus grand amour que nous avons reçu, cet amour que nous avons reçu en Jésus-Christ. Et on s'arrête sur deux malfaiteurs, cette fois-ci, dans le récit de l'Évangile, qui ont été crucifiés avec Jésus. Deux malfaiteurs qui ont eu deux approches vraiment différentes avec Jésus et qui ont eu aussi deux destinées vraiment différentes. Une a été allée au paradis et l'autre a fait face au jugement sans avoir Jésus-Christ comme avocat. Pourtant, les deux ont semblé avoir commencé à le même endroit lorsqu'on regarde le texte biblique, Marc 15, 32, nous dit clairement que les deux se moquaient de Jésus. Mais dans Luc, chapitre 23, verset 29 à 43, on voit que l'un des malfaiteurs a vraiment changé d'avis sur Jésus-Christ. Et pendant seulement quelques heures, il a été en contact avec Jésus, il l'a entendu parler, l'a vu et a été transformé. Vous avez lu le passage de Luc 23, verset 39 à 43. Donc, regardons quelques conclusions qu'on peut tirer. Le verset 39 nous révèle que les malfaiteurs avaient réalisé que Jésus, dans le fond, était là parce qu'il était présenté comme le Messie, celui, le sauveur qui devait venir, que les Juifs attendaient. Le premier malfaiteur a une approche vraiment plus arrogante et axée sur lui-même. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-nous! » Et il l'approche d'une certaine façon avec incrédulité. Au mieux, il voit Jésus comme un moyen d'obtenir ce que lui voulait, être délivré de la mort, être délivré de ce qui se passait pour lui. Il voulait se servir de Jésus. Mais l'autre arrive à une conclusion complètement différente. D'abord, il semble prendre conscience clairement que Jésus n'a pas commis de péché. Verset 41, il dit « Celui-ci n'a rien fait de mal. » Sûrement qu'il a entendu les autorités, les soldats parler de Jésus. Et la foule, en quelque sorte, a été évangélisée, a entendu la bonne nouvelle par le mépris et par la méchanceté des foules. Un peu plus tôt, on voit dans le passage « Il a sauvé les autres. » « Il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Et les soldats, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Mais on se souvient aussi que Jésus a dit des paroles sur la croix qui sont marquantes. On peut voir juste avant, dans Luc 23, 34. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Imaginez-vous ces hommes-là qui reçoivent la haine de la foule, des autorités. Et Jésus, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il aime les gens qu'il le déteste. Et il cherche à demander à Dieu que Dieu pardonne à ces gens qui lui font du mal. Imaginez-vous l'impact sur cet homme qui est à côté de lui, qui l'entend. Il a peut-être entendu aussi Jésus dire à Marie, « Femme, voilà ton fils en parlant de l'apôtre Jean. » Et à l'apôtre Jean, dire, « Voilà ta mère. » C'est comme si Jésus, même dans les derniers moments, était en train de prendre soin et de Marie, celle qu'il a portée, et de Jean, son apôtre. Il a peut-être aussi entendu Jésus dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Alors, ce malfaiteur, en train de souffrir, voit Jésus aimer son prochain, faire du bien aux gens qui étaient là et qui avaient besoin de lui, prendre soin des gens qui avaient besoin de lui, et crier à Dieu dans la détresse, se confier en Dieu, chercher Dieu. Ces paroles ont dû avoir un impact énorme parce qu'au verset 40, ça a suscité de la crainte chez lui. Il a réalisé que lui était vraiment coupable. « Pour nous, c'est justice. On reçoit ce qu'on mérite, dit-il, verset 41. » Et donc, il réalise que Jésus n'est pas péché, qu'il est complètement différent de ce qu'on pourrait être lorsqu'on est un malfaiteur. Il réalise aussi qu'il est le roi promis, qu'il est celui, en fin de compte, qu'il prétendait être. Et il demande grâce à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il demande grâce, il fait un pas de foi. Par la foi, il croit aussi que ce n'est pas la fin. Il dit, « Souviens-toi de moi quand tu vas être dans son royaume. » De toute évidence, Jésus va mourir. Et pourtant, ce malfaiteur-là dit, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Donc, il ne se sert pas de Jésus, mais il veut être à son service. Et c'est là que Jésus lui dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Une promesse extraordinaire. Deux hommes ont rencontré Jésus, deux approches différentes, deux éternités opposées. Quelques questions. Est-ce que tu as fait cette même expérience avec Jésus? L'as-tu rencontré? A-t-il changé ta vie? As-tu entendu ses paroles, vu la façon dont il a vécu, et été convaincu qu'il était le Seigneur et le Sauveur du monde? Est-ce que cela te conduit à le craindre Dieu, à craindre, à respecter Dieu, à voir que Dieu existe et qu'un jour, on va être devant lui et qu'en réalité, qu'on est des pécheurs et qu'on a besoin que quelqu'un intervienne pour nous? As-tu réalisé que plutôt que de vouloir te servir de Jésus, tu devais te soumettre à sa royauté et lui permettre de régner dans ta vie? As-tu vu comment il était prêt à donner sa vie? Lui qui n'avait pas péché pour payer pour tes péchés à toi. Si oui, réalises-tu qu'un moment dans sa présence, un moment à son écoute, change la vie d'une personne entièrement? Vois-tu comment la façon dont tu approches Jésus, dont on approche Jésus, fait toute la différence? Réalises-tu la grandeur de l'amour de Dieu pour toi? Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et bonne journée dans la contemplation de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Sous-titrage Société Radio-Canada